La Super League s'est terminée, 48 heures après sa création, game over, Perez Anneli dans les cordes, ça va être dur pour eux de s'en relever, mais voilà, le foot populaire aura gagné cette bataille contre le football des riches, on va revenir parce qu'il y a des choses finalement qui sont plus sournoises que d'autres, on va y revenir, et puis bien sûr on va parler des conséquences sur le Real Madrid, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. La vidéo les amis sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, si vous voulez tout savoir justement de la Super League, de votre club préféré, le Real, la Juve, Manchester, etc. Vous avez juste à télécharger l'application, c'est gratuit, et vous aurez toutes les news en direct, donc les résultats de match, les alertes but, les news de la Super League, bref, tout ça est gratuit, et donc le lien en description. Hier soir, je m'apprêtais à regarder un épisode de NipTuck, tranquillement, quand mon téléphone se met à vibrer, je regarde évidemment, la Super League est terminée, mais les clubs anglais quittent la compétition. Waouh ! Sonné, évidemment, je ne m'attendais pas à ça, à peine 48 heures après la création, et puis ça y est, effet boule de neige. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il y a les déclarations de Guardiola, il y a les déclarations de De Bruyne, de certains joueurs de Liverpool, et puis il y a eu la manifestation des joueurs de Chelsea qui ont empêché l'accès à leur propre stade de leurs joueurs. Tout ça a fait peut-être pencher la balance concernant les propriétaires des clubs anglais, mais pas que, vous allez comprendre pourquoi. Et il suffisait qu'un club quitte le navire pour que tout le monde s'en aille. À l'heure où je tourne la vidéo, je crois qu'il reste la Juve, le Milan, le Barça et le Real. Ils ne sont que quatre. Au moment où je tourne la vidéo, tout le monde s'est barré. Donc, City est parti, Chelsea est parti, Arsenal est parti, puis Liverpool, et donc tous les clubs anglais. Le président de Manchester a démissionné. Donc, c'était le rêve des supporters de Man U. Et il y a fallu cette Super League pour qu'il parte. Agnelli, je crois, va partir ou est parti. C'est assez flou concernant cette situation. Et donc, Perez est sous haute tension, grosse pression concernant l'un des cerveaux, voire le cerveau de cette Super League. Puisque toute la tension est sur lui maintenant. Est-ce qu'il va démissionner du Real ? Juste avant de parler de Perez et des conséquences sur le Real, les clubs anglais. Il faut savoir que l'UFA ne voulait donc pas partager le gâteau avant avec les clubs de façon équitable. Il a fallu ce coup de pression des clubs pour que l'UFA propose désormais un nouveau format avec un montant qui va de 4,5 milliards à 7 milliards d'euros. Donc, du jour au lendemain, comme par hasard, l'UFA a ouvert son coffre-fort. Donc, l'UFA a riposté en proposant une formule où les clubs seraient mieux payés. Et vous croyez que c'est juste le foot populaire qui a fait que les clubs anglais sont partis ? Ils sont allés au plus offrant. Ça, c'est ma théorie. Donc, les clubs anglais sont les clubs les plus riches d'Europe, avec les droits TV. Et selon moi, évidemment, ils sont partis en fonction des réactions qu'il y a eu dans la rue, sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais ils sont aussi partis parce que l'UFA leur proposait une offre qui était encore plus rentable pour eux. Donc, les anglais, qui sont, je trouve, parfois des gens assez égoïstes, ont tout simplement choisi la voie qui leur offrait le plus d'argent. Maintenant, concernant le Real, pourquoi c'est une catastrophe ? Parce que maintenant, le Real cristallise toutes les attentions. Perez, en tant que président de cette Super League, est l'homme à abattre. Et donc, évidemment, le Real est devenu le méchant de l'histoire. Il faut savoir que Perez, Agnelli, n'ont pas mis le couteau sous la gorge de tous les clubs italiens, de tous les clubs anglais, pour qu'ils signent avec eux. Ils étaient bien contents, ces clubs, à la base, d'aller dans une formule qui leur apportait beaucoup d'argent. Mais c'est au vu des réactions des supporters et des fans qu'ils ont fait machine arrière. Donc, que toute l'attention et que tous les torts soient portés sur Perez, je trouve que c'est un peu de mauvaise foi. Ça, c'est la première chose. Donc, déjà, vis-à-vis du Real, ce n'est pas une bonne chose. Deuxièmement, Perez devrait, normalement, je pense, quitter le navire. Je pense qu'il va démissionner. Je pense qu'il va quitter le navire. Pourquoi c'est une mauvaise chose pour le Real ? Parce que c'est un homme qui a relevé, justement, le Real dans les années 2000, qui a toujours eu un coup d'avance en Espagne et en Europe, et qui en a fait l'un, voire le meilleur club en Europe. Alors là, il s'est complètement trompé avec son projet de Super League, notamment de vouloir raccourcir les matchs, changer le format. Il s'est trompé sur beaucoup de choses, Perez. Mais en tant que président du Real, c'est un bon président. Et si le Real venait à le perdre, ça serait un coup dur pour l'institution. Alors, bien sûr, le Real est plus grand que tous les hommes qui sont passés. Le Real est plus grand que Di Stéfano. Le Real est plus grand que Zidane. Le Real est plus grand que Perez. Mais tu perds quand même un président, ou tu vas perdre un président qui a beaucoup de qualité. Maintenant que le Real a cette mauvaise image, est-ce que les joueurs, et je pense particulièrement à des joueurs comme Mbappé, vont vouloir signer au Real ? Sachant que le Français fait attention à son image, est-ce que pour lui, aller dans le club, entre guillemets, méchant de l'Europe, ça serait une bonne chose en termes d'image ? Je ne suis pas sûr. Et ça ne m'étonnerait pas que le transfert capote à cause de ça. Alors, je n'ai pas les informations, je ne sais pas si le transfert va se faire ou pas. Ça se trouve, Mbappé est déjà en train de chercher une maison du côté de Madrid. Mais ça ne m'étonnerait pas que le transfert capote à cause de cette histoire de Super League, puisque désormais, le Real est le grand méchant de l'Europe. Oui, Perez s'est trompé, Perez a fait beaucoup de conneries, mais voilà, il n'est pas le seul. Et je trouve ça dommage que le Real, entre guillemets, encaisse tous les coups et que le Barça s'en sorte bien, la Juve et tous les clubs anglais qui, je rappelle, ont signé le papier. On ne les a pas forcés à signer le papier. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on arrête de citer pour héros Chelsea et Manchester City parce qu'ils ont quitté le navire, les vrais héros. C'est ceux qui ont refusé la Super League. C'est le Bayern, c'est Dortmund, c'est le PSG. Ce n'est pas les clubs qui ont accepté au début d'y aller, qui ont vu que ça tournait à la tempête et qui ont quitté le navire. Ça, ce n'est pas des héros. Et enfin, dernière chose, est-ce que le Real va être suspendu de Coupe d'Europe désormais ? Est-ce que les clubs qui sont à l'origine de cette Super League seront punis, seront suspendus ? C'est possible. Donc, je ne sais pas si le Real va jouer sa demi la semaine prochaine. Je ne sais pas si le Real aura accès à la Champions League, pareil, l'an prochain. Et si d'aventure, le Real est suspendu ou privé de Coupe d'Europe pendant un an ou deux, je n'en sais rien. Là, évidemment, en termes financiers, en termes d'attractivité, ça serait une catastrophe. Donc voilà, beaucoup de mauvaises nouvelles pour le Real, on ne va pas se mentir. Donc, je résume, problème d'image, le Real est le méchant. Perez, qui est un homme qui dirige bien le club, va partir, je pense. Ça peut te gêner quand même au niveau du Mercato. Alors, il y aura toujours des joueurs intéressés par le Real, mais des joueurs médiatiques, pas sûrs qu'ils viennent au Real dès cet été. Et surtout, tu peux être suspendu de Coupe d'Europe. Donc voilà, conclusion, c'est une bonne chose pour le foot parce qu'il y aura cette nouvelle méritocratie. Mais maintenant, j'aimerais que le foot populaire se mette en charge de changer la formule de l'UFA et d'autoriser des clubs comme le Celtic, l'Ajax, l'Etoile Rouge de Belgrade, bref, des champions de leur pays, à avoir directement accès à la Champions League et par contre, à demander aux quatrièmes et aux troisièmes de chaque pays de passer des tours préliminaires. Et là, on va voir si les clubs anglais vont soutenir ce format. Pas sûr, parce que les clubs anglais sont très contents d'avoir quatre clubs d'office en Champions League. Voilà les amis, pour ce que je pensais de cette Super League. Donc voilà, une bonne chose pour le foot, une mauvaise chose du coup pour le Real puisque voilà, c'est le grand méchant de l'histoire. On verra la suite. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et puis on continuera à en discuter, je pense, vendredi puisque demain, il n'y aura pas de vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501